Je m'appelle Bertrand Frelon, je suis le dirigeant de la société Apiculture Routes d'Or, basée à Clé, dans le Ménélois. Nous sommes fabricants et vendeurs de matériel depuis 1947, l'époque où mon grand-père a commencé à fabriquer des ruches pour lui et puis à en vendre à ses collègues. Nous sommes aussi transformateurs de cire vers crier, on transforme la cire d'abeille depuis 1969. Apiculture c'est une passion familiale, moi je suis né dedans, j'ai eu mes premières ruches quand j'avais 5 ans, la passion m'a rattrapé. Je suis revenu rejoindre mes parents en 2004 et j'ai repris l'entreprise en 2011. Chez nous on trouve tout ce qui se rapporte de près en loi à l'apiculture de façon globale, ça part des vêtements pour se protéger, des enfumoirs pour enfumer les ruches, des peaux pour stocker le miel, ça peut être des extracteurs, mais comme effectivement des ruches, comme de la cire. Nous travaillons avec tout le monde apicole globalement, que ce soit du professionnel aux particuliers. La plus grande partie de nos clients se trouve sur le quart nord-ouest, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Centre, Poitou-Charentes. Après au niveau professionnel et revendeur, nous avons des clients partout en France. C'est une transmission familiale, moi j'ai fait l'apiculture avec mes grands-parents, avec mes parents quand j'étais petit. Beaucoup de vieux clients m'ont connu tout petit. Enfin voilà, j'ai des apiculteurs qui sont de la famille, mais aussi beaucoup qui sont des amis. Voilà la raison, je crois, la raison principale pour laquelle je suis revenu à l'apiculture. On est de plus en plus vers de la distribution, de la distribution et souvent de produits manufacturés qui viennent d'assez loin. À titre personnel, je trouve qu'on s'éloigne un peu de la philosophie de l'apiculture qui était aussi d'avoir un travail local. Aujourd'hui, effectivement, j'allais dire, il se vend plus de ruches qui viennent d'Europe de l'Est que de ruches qui sont fabriquées en France. Et pourtant, on est un certain nombre, je ne suis pas le seul. On a des empreintes carbone qui sont terribles, alors qu'on veut défendre la nature à travers l'abeille et on utilise des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Je pense qu'il y a des fois une cohérence qui peut manquer un petit peu à ce niveau-là. Mais c'est vrai que des fois, pour quelques centimes, certains vont dire, c'est pas cher, je vais acheter ci ou ça. Je vais dire, oui, mais tu as un fabricant qui n'est pas très loin, qui fait la même chose. Tu vas peut-être les payer un euro de plus, mais c'est local et il n'aura pas passé trois mois en contenant ce que tu vas acheter et puis fais 8000 km en camion. Je crois que c'est peut-être cette question-là qu'il faut se reposer. La vraie défense de l'abeille, c'est d'abord défendre l'environnement. Abattre un arbre, ce n'est pas innocent. On dit qu'il ne faut pas utiliser de papier en permanence pour ne pas gaspiller le papier, mais quand on achète des ruches, c'est le même principe, on achète du bois, des arbres, c'est de la cellulose et l'utilisation est dans elle-même et qu'il faut la respecter aussi. Une ruche qui va durer chez nous 15 ans, quand elle vient d'un fournisseur des pays de l'Est, elle va durer cinq ans. On essaie d'expliquer ça aux gens. On a peut-être besoin aussi ça, de leur expliquer ce qu'on fait et l'importance de leurs achats plutôt que de vouloir, on va dire, d'aller contre le système, mais c'est plutôt de proposer autre chose, d'avoir une proposition alternative qui soit effectivement plus sur du local. Nos ruches, par exemple, elles sont certifiées origines de France garantie parce qu'on fabrique tout ici. Nos bois, ils viennent des scieries qui sont à moins de 200 km d'ici maximum. Même le contreplaqué qu'on utilise, on le fait fabriquer dans le Maine-et-Loire. On est très tributaires de l'apiculture. Cette année étant une mauvaise saison apicole, nos chiffres sont beaucoup moins bons que d'autres années. Les apiculteurs, quand les abeilles vont bien, ils ont besoin de matériel. Quand ils en l'a pas, ça ne fonctionne pas bien. Notre chiffre d'affaires, il a monté. Aujourd'hui, il stagne. Je ne veux pas dire qu'il régresse, mais il a du mal à être... Il ne peut plus augmenter parce qu'en fait, notre concurrence aujourd'hui, c'est des jardineries partout. C'est des magasins d'apiculture qui se développent partout. Si aujourd'hui, un jeune voulait s'installer dans le milieu de l'apiculture comme fournisseur de matériel, je pense qu'il y a des régions où c'est encore faisable, d'autres où c'est très compliqué parce que c'est saturé. Et s'il n'est pas dans la reprise d'une entreprise qui existe déjà, il faut vraiment cibler des régions où il n'y a pas encore beaucoup d'implantations. Je pense à la suite, parce qu'en plus, je n'ai pas d'enfants. La question, c'est plutôt de faire perdurer les choses qui existent aujourd'hui, de les développer dans la mesure du possible. Et ce sera ce qui pourrait être attirant pour un repreneur d'ailleurs, mais qui trouverait quelqu'un qui a les mêmes valeurs, une certaine éthique, une volonté d'être proche de la nature, d'être proche des apiculteurs. Ce sera l'objectif quand le moment viendra.